L'ancienne première ministre du Québec, Pauline Marois, est avec nous. Bonsoir, Mme Marois. Bonsoir, Mme Galippo. Alors, René Lévesque, en quoi était-il si différent des autres hommes politiques? Parce qu'il a tellement marqué les Québécois. C'était un homme hors nature. C'était une grandeur hors nature. C'était un homme d'abord d'une grande intégrité. Une grande intégrité très respectueuse de son peuple. Il aimait passionnément le Québec. Il aimait passionnément les citoyennes et les citoyens du Québec. Et il se préoccupait du bien commun. C'était sa raison, la raison de son engagement en politique. Et en ce sens-là, oui, il était différent des personnes politiques souvent que l'on rencontre où parfois on se demande si elles ne travaillent pas un peu plus pour elles-mêmes que pour les causes qu'elles ont endossées. Alors que René Lévesque, c'était très profond chez lui que cet engagement. Parce qu'il y a presque un attachement émotif des Québécois avec cet homme. Oui, parce que les Québécois sentaient qu'il les aimait. Les Québécois sentaient qu'ils travaillaient pour les aider, pour les accompagner. Moi, j'ai vécu plein d'expériences avec lui où il nous demandait d'être à l'écoute de nos concitoyens pour que nos politiques correspondent et répondent à leurs besoins. Et ça, en plus, évidemment, c'est un grand démocrate. Alors, il ne voulait pas qu'on bouscule les Québécois. Ça aussi, c'était important. Quand on arrivait avec des projets politiques qui étaient assez audacieux, il voulait qu'on... Il y en avait beaucoup quand même. Il y en avait beaucoup, puis il y en a eu beaucoup sous son gouvernement. Mais il voulait qu'on aille à leur rencontre, qu'on puisse les consulter, les entendre, mais aussi qu'on soit capable de prendre des décisions. Et sa grande, je dirais, son grand lègue à cet égard, c'est d'avoir rendu les Québécois fiers, fiers et confiants en eux-mêmes, d'aller au bout, d'être capable d'aller au bout de leurs possibilités. Nous sommes capables. Et à travers toutes les grandes politiques qu'il a mises de l'avant, que ce soit la question de la langue, la protection du territoire, l'assurance auto, qui sont des pièces maîtresses, qui sont toujours d'actualité, qui ont toujours leur impact, essentiellement, donc, c'était de servir les Québécoises et les Québécois. Il y avait cette authenticité quand il dit que vous êtes quelque chose comme un grand peuple. Absolument. On sent que c'est ce qu'il pensait. Et quand il arrive au pouvoir, il dit, le soir du 16 novembre, il dit, on ne sera peut-être pas parfait, peut-être qu'on va se tromper, peut-être qu'on va faire des erreurs, mais sachez que ce sera toujours de bonne foi et parce qu'on aura voulu faire au mieux, prendre les meilleures décisions. Donc, vous dites qu'il laisse en héritage cette intégrité, cet amour, en fait, des Québécois. Mais il y a tellement de grands projets de loi qui ont marqué le Québec. On pense à la loi sur la protection des territoires agricoles, le financement des partis politiques, la loi 101. La loi 101 sur la langue. Et aussi, au début de son mandat, non seulement il y a la loi sur le financement des partis politiques, mais il va modifier toute la façon d'octroyer des contrats. Il va donc introduire beaucoup d'exigences au niveau de cet aspect qui est absolument important, de la gestion de l'État, de telle sorte qu'il n'y ait pas de toute forme de patronage, si on veut. Alors, ça, ça l'avait beaucoup heurté quand il était au Parti libéral où on donnait les contrats selon qui on connaît, etc. Alors, il avait introduit des lois, des règlements pour qu'on soit très juste et équitable à cet égard-là. Alors, parmi tous ces grands projets de loi, s'il y en avait un que vous devez choisir ou bien, qu'est-ce qui serait son plus grand étage selon vous? À mon point de vue, le plus grand lègue, c'est de nous avoir redonné confiance en nous, de nous avoir dit, vous êtes capables. On n'est pas nés pour un petit pain, c'est faux. Évidemment, après ça, c'est la loi 101, c'est la langue qui a permis que nous continuions de vivre en français aujourd'hui. Ce qui était très périlleux à l'époque où il est arrivé au pouvoir, mais il reste que son plus grand lègue, à mon point de vue, c'est celui-là. C'est de nous avoir dit, vous êtes capables, vous avez du talent et retrouver la fierté de ce que nous sommes. Oui, vous avez été ministre dans le deuxième mandat, le deuxième gouvernement Lévesque et vous étiez proche de lui. Comment vous vous souvenez de lui? Oh là là, je me souviens de lui comme un homme droit, un homme qui était assez timide quand il se retrouvait avec quelques personnes seulement. Il était plus capable, il était davantage capable de nous transmettre un message quand on se retrouvait autour de la table du conseil des ministres que lorsqu'on se retrouvait en petit groupe, c'est comme s'il y avait une certaine pudeur finalement. Mais sinon, il restait cet homme simple et il n'y avait pas de double langage avec lui. Ça aussi, c'était rassurant. Quand il tenait des propos, il aurait pu les tenir dehors comme à l'intérieur et il aurait pu redire la même chose qu'il nous disait devant une foule finalement parce que, encore une fois, c'était son intégrité, sa sincérité et à cet égard, c'est ce dont je me souviens le plus de lui. Il n'était pas parfait, mais les Québécois ne semblent pas lui en avoir tenu rigueur parce que, bon, on se souvient des images à l'époque, il buvait, il fumait, il aimait beaucoup les femmes, disons-le comme ça. Oui, c'est vrai. Et pourtant... Mais parce que, encore une fois, il n'a jamais trompé les Québécois. Il a respecté la parole donnée et ce n'était pas seulement un respect de surface, c'était un respect profond parce qu'il avait à cœur notre bien-être, finalement. Et ça, ça se sent. Il aimait les gens et, comme je le dis souvent, il avait le cœur à la bonne place. Et ça, ça ne s'oublie jamais. Alors, c'est dur de passer à côté de cette campagne électorale qui s'amorce. Lucien Bouchard, évidemment, a eu ses propos qui ont fait beaucoup réagir, que le PQ n'était peut-être plus le bon véhicule pour la souveraineté. Vous, vous y croyez toujours? Je vais voter pour le Parti québécois. Et j'y crois toujours. Le contraire nous aurait aimé quand même. Ce qui est assez fascinant, c'est que pour un parti qu'on dit un peu moribond, c'est vrai qu'il vit des difficultés, on ne va pas le nier. Il a été capable de réunir actuellement des dizaines de candidates et de candidats qui sont des jeunes candidats, des jeunes candidats. Quand un parti est sur son déclin, est-ce que la jeunesse se rallie? Est-ce que la jeunesse a le goût de venir l'appuyer? Moi, je trouve que c'est de l'espoir que de voir arriver ces personnes qui s'engagent au niveau du Parti québécois. Alors, ce parti qui a donné beaucoup au Québec, nous en avons parlé avec René Lévesque, a encore beaucoup à donner et beaucoup à proposer. Et il porte un projet qui est celui de la liberté d'un peuple, qui est celui de l'indépendance, de la souveraineté, auquel je crois toujours. Vous allez participer à cette campagne, personnellement? Je n'interviendrai pas quotidiennement dans la campagne, mais il y aura des moments où je serai invitée à prendre la parole et, entre autres, dans des grands rassemblements où je viendrai appuyer ma formation politique avec beaucoup de conviction. Encore? Oui. Merci beaucoup, Mme Arroy. Merci. Merci.